Musique Et bien c'est ça à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On se retrouve tout simplement pour une chronique de Funko Pop Donc cette vidéo sera publiée sur les deux chaînes bien entendu Donc aujourd'hui on va vous parler d'une... Pourquoi les deux chaînes ? Parce que c'est une Funko Pop d'un groupe de musique Ou plutôt je dirais une mascotte Donc c'est comme par exemple les nouvelles Funko Pop de Motorhead qui vont sortir Le Snuggle Tooth Par exemple voilà c'est ça une mascotte Donc tout simplement c'est la Funko Pop de Iron Maiden Car enfin ils ont... Funko et Iron Maiden ont enfin décidé de conclure on va dire Une affaire est de sortir des Pop d'Iron Maiden Je le disais qu'ils allaient sortir et ils l'ont enfin sorti Donc je suis très très content Donc notamment dans ceux là, on ne les a pas tous reçu Nous en manque encore une parce que le confinement, tout ça Il y a beaucoup moins de postiers qui passent Et je peux tout à fait comprendre, c'est tout à leur mérite Parce qu'ils prennent des risques aussi Pareil pour les livres qui doivent côtoyer plusieurs centaines de personnes par mois Même voire beaucoup plus, je ne connais pas les chiffres malheureusement Donc il y a 4 Funko Pop Il y a la Funko Pop de Iron Maiden, Iron Maiden tout simplement le premier album Donc c'est la Funko Pop d'Eddie Eddie c'est la mascotte d'Iron Maiden, je le précise Donc comme je disais il y a celle de Iron Maiden, Iron Maiden Il y a celle de Iron Maiden Killers Qui est celle qu'on va se chroniquer tout de suite Il y a celle de The Number of the Beast Et Peace of Mind Donc Iron Maiden tout d'abord le Eddy Killers On va tout simplement parler de l'album Killers Donc c'est Iron Maiden, le fameux groupe britannique de la Heavy Metal New Wave of British Heavy Metal Donc un groupe tout simplement de Heavy Metal anglais Voilà L'album est sorti le 2 février 1981 Et c'est leur deuxième album studio Tout simplement Donc la pochette de l'album elle est très 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 connue Et donc sur cette pop ce que j'adore vraiment C'est que Funko a tout pensé Ils ont fait pareil, ils font pareil pour les Star Wars en fait Et quelques autres pop différentes Mais je ne saurais plus dire lesquelles C'est qu'ils mettent un fond derrière la pop Maintenant un petit bout de carton Et bah là ça représente le fond, bah la ruelle Qu'on a dans la pochette Killers La ruelle plutôt la ville quoi Et bah c'est vraiment bien comme ça Ça nous plonge vraiment dans une ambulance Ils ont fait ça pour toutes les pop Killers Bah oui c'est ce que je viens de dire Number of the Beast, Peace of Mind Iron Maiden Donc c'est vraiment vraiment bien Alors c'est la Funko Pop Rocks numéro 144 C'est le Killer Eddy, il l'appelle comme ça Donc sur le devant de la boîte on a un dessin de la pop La pop sous, on va dire le blister Avec le fond en arrière plan Sur le côté de la boîte on a la pop en dessin complet Avec Pop Rocks, le numéro et Killer Eddy Sur l'autre côté Killer Eddy tout simplement Et sur le derrière Le derrière, le derrière je ne le vois pas malheureusement Parce que je n'ai pas pris la pop en main Là je l'ai laissé dans ma chambre Mais il me semble tout simplement que sur le derrière C'est tout simplement Toutes les autres pop Iron Maiden Qui y sont Ou la pochette de l'album Killers Donc en parlant de ça J'aimerais bien qu'il sorte Seven Suns et Seven Suns Franchement ça serait vraiment une tuerie Personnellement Et pourquoi pas le dernier de The Book of Souls Donc voilà c'était pour la chronique De la folie copop d'Aaron Maiden Donc Killer Eddy Et je vous dis ciao Et portez vous bien Et restez chez vous Sous-titrage ST' 501